Salut tout le monde, ici Yaki Pond, de retour pour une nouvelle rotation des champions gratuite du jeu League of Legends. Et donc, nous allons commencer par l'éternel, j'ai envie de dire, Hache, Archer de Givre. Hache est toujours un ADC qui a été vraiment... Elle a été vraiment buffée, je trouve. Là, ils ont tout refait chez elle et c'est vraiment vraiment pété, quoi. Je la trouve vraiment très bonne, donc essayez de découvrir la nouvelle Hache, elle vaut vraiment le coup. Chogat, Terreur Noir. Chogat se joue en tant que top, en tant que mid, ou même en tant que jungler. En tant que jungler, c'est bof bof parce qu'on peut pas trop stacker son festin, mais c'est pas grave, ça peut quand même passer. Ce que j'aime beaucoup chez Chogat, c'est que c'est vraiment le tank AP qui peut faire de très gros dégâts. Rien que déjà son festin qui fait des dégâts bruts, je crois, qui fait vraiment très mal et... même de base, quoi, Chogat, vous lui mettez un séculaire et c'est fini, quoi. Jax, maître d'armes. Jax joue en tant que top. Ouais, j'ai pas envie de le voir en jungle parce que je trouve que c'est pas très très bon. Jax est très bon en top pour counter des gens et surtout pour commencer à snowball et après finir la partie tout seul. Donc voilà, avec Jax, favorisez les kills dans leur lit et ça sera fini. Alors, comme tout le monde m'emmerde avec les noms anglais, Jax, gâchette folle, Jax est une AD carry qui fait ultra mal elle aussi. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est un des seuls AD carry qui a un effet de contrôle. Et oui, ces grenades, c'est compté comme un effet de contrôle. En plus de ça, Jax quand elle tue quelqu'un ou quand elle a une assiste, elle court très vite. Donc elle peut encore chase les gens et elle peut encore les dégommer. Et puis de toute façon, si elle n'y arrive pas, elle peut toujours lancer une roquette, attirer la rigou pour voir si elle peut encore faire un kill, quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Jax, Carthus, leash, Carthus se joue en tant que mid. Et s'il vous plaît juste en mid. Pourquoi ? Parce que Carthus, ça fait de gros dégâts AP et certes c'est très facile à ganquer, mais je sais pas, Carthus ça se trouve que mid, quoi. De toute façon, vous allez pas en foutre un top, sauf s'il y a un AP top. Mais bon, je sais pas, j'aime pas. Carthus, ce qui est bien, c'est que si vous crevez dans la bataille, vous pouvez toujours faire un peu de dégâts grâce à votre passive. Donc, n'oubliez pas. Et faites pas Ah non, putain, je suis mort, je suis épicé. Non, restez sur le truc. Vous pouvez peut-être faire un kill en étant mort. Toujours un nom français, Mordekaïzé. Maître du métal. Mordekaïzé se joue en tant que mid. Et j'aime beaucoup, en fait, parce que ils ont un peu retouché Mordekaïzé depuis. Et je trouve qu'il est vraiment cool et qu'il peut être viable. Donc, essayez-le. C'est pas difficile. Plus vous faites de sort et plus vous gagnez un bouclier pour vous-même. C'est plutôt sympa, sachant qu'il est un peu au corps à corps. Mordekaïzé, c'est toujours donné, quoi. C'est Juhani, colère de l'hiver. C'est Juhani, se joue en tant que... Oula, j'allais dire une connerie. Se joue en tant que jungler. Et j'aime beaucoup, parce que C'est Juhani a énormément de contrôle. Ne serait-ce que son Permafrost, c'est affreux. Mais elle fonce dans les gens, ça les bump, donc ça fait un contrôle. Elle Permafrost, ça fait un autre contrôle. Et puis, surtout, son ulti qui fait un très gros contrôle. Et surtout, n'oubliez pas de savoir bien le balancer, parce que c'est quand même important. Train d'amère, roi barbare. Train d'amère, se joue en tant que top ou en tant que jungler. Ce qui est chiant avec Train d'amère, et plutôt cool pour ceux qui le jouent, c'est plus vous tapez avec, plus vous avez de chances de faire des critiques. Bon, c'est plutôt cool, c'est un peu OP, certes, mais vous avez juste le build un peu... Même pas PV, quoi. Régène de vie, à mon goût, hein. Régène de vie, AD, et un peu de vitesse d'attaque, et c'est fini, quoi. Vous arrachez le cul à tout le monde. Et en plus, si vous avez peur, ben... Vous avez juste appuyé sur R, et vous devenez quasiment invincible. Vie ! Cogne de Piltover ! Putain, je crois que c'est le pire que je prononcerais comme ça. Alors, Vie se joue en tant que jungleuse, et j'aime beaucoup Veil. Oui. Parce que Vie aussi a beaucoup de contrôles, elle aussi. Ne serait-ce que son ulti qui contrôle pendant un sacré bout de temps, son dash qui permet de bump, qui peut cancel certains trucs, c'est plutôt cool aussi. Et puis même, je sais pas, Vie, elle fait vraiment très très mal, quoi. Rien qu'avec son espèce de coup passif qui fait qu'au bout de trois coups, elle brise l'armure, ou elle fait des dégâts bruts, je sais plus, mais c'est vraiment pas mal, ça. C'est sympa. Et on va finir avec Vladimir pour faire la vaisselle. Non, je vais arrêter. Vladimir se joue en tant que mid ou en tant que top. Et Vladimir est vraiment cool parce que, ben, certes, il a pas de mana, mais ça lui prend un peu de PV de faire des sorts. Mais c'est pas grave, vu qu'il en reprend, vu qu'il a beaucoup de vampirisme, voilà, c'est pas un vampire pour rien, j'ai envie de vous dire. Et voilà, Vladimir, c'est plutôt sympa, ça reste beaucoup tanky en fin de jeu quand il a beaucoup de PV. Voilà, voilà, je vous ai présenté les 10 héros de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine et surtout, restez calme sur les champs de justice, s'il vous plaît. J'en ai marre de vous voir rager. Allez, bisous, bisous, tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.